Comment on vous appelle, madame la secrétaire d'Etat, madame la ministre, quel est le protocole pour vous intervenir ? Aujourd'hui je suis en tant qu'étudiant. D'accord, donc madame l'écrivain peut-être. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La force est différent. Vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes secrétaire d'Etat aux personnes handicapées actuellement. Je me sens assez responsabilisé de vous interroger. Je m'aurais très aimablement proposé de pouvoir faire cette vidéo YouTube avec vous. Je vous remercie d'ailleurs de vous être écarté de votre stand à cet effet. Et voilà, vous avez davantage le plus de son et votre confort. En fait, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment prévu. J'ai sollicité un peu mon réseau de personnes en situation de handicap pour savoir s'ils avaient des questions à vous poser. En premier lieu, voilà, pour ne pas vous faire prendre trop de votre temps, je vais tout attraper, vous dire la première. Votre mandat jusqu'ici, comment vous estimez le bilan ? Qu'est-ce que vous en retenez à cette heure ? Bon, d'abord, bonjour à votre présent. Il y a cinq ans que je suis au gouvernement, qui a été avec un mandat érigé comme priorité du quinquennat. J'avais demandé d'être rattachée auprès du Premier ministre, parce que pour moi, c'était très important. C'est un levier de transformation. On a travaillé sur toutes les politiques de l'Union. Et c'est pour ça que pendant cinq ans, on a fait six comités interministériels, avec l'ensemble du gouvernement, attaché au Premier ministre. Et c'est comme ça qu'on a changé la donne sur les grands chantiers qui sont l'école et l'emploi. Et pour moi, le troisième grand chantier qui est pour l'accès aux droits des personnes handicapées. Donc, le handicap, c'est l'affaire du terme de tout le gouvernement, avec la nomination de haut fonctionnaire à l'inclusion dans chaque ministère. Et avec mon secrétaire d'État en charge, justement, d'animer cette politique d'inclusion, je dirais, dans tous les champs que le ministère vient de l'Union. Au bout de cinq ans, ce dont je suis pu faire, c'est certaines choses. C'est d'abord avoir redonné le droit de vote aux personnes majeures protégées à cette bouteille. Au contexte de leur handicap, elles en étaient privées comme des criminels. Et donc, ça, pour moi, symboliquement, pour les 300 000 personnes qui ont été privées, c'était très important. Des droits à vie pour les personnes dont le handicap est avéré aujourd'hui et qu'il ne changera pas. Et donc, ne plus avoir besoin de refaire, ce n'est pas de dossier administratif à la maison de handicap. Toutes les trois ans, pour dire qu'on est autistes, c'est bon, qu'on a une myopathie éventuelle, qu'on est aveugle, qu'on est trisomou, qu'on est tout le monde. Je crois qu'il en allait vraiment aussi de la dignité, du reste que des personnes handicapées. Et puis, ce chantier structurant, tout un type de collège inclusive, et quand je dis l'école, c'est le sens d'un école, formation supérieure, formation professionnelle. Parce que c'est comme ça que je pense qu'on va tout simplement faire en sorte que les personnes handicapées sont des vrais sujets de droit, l'égalité des chances et un accès comme ça à la formation de façon importante, et puis s'occuper de ceux qui sont les plus empêchés. Je pense aux personnes polyhandicapées, aux personnes avec un risque très sévère et avec une déficience intégrée, les empêchent. Et cela, les accompagner de façon digne et respectueuse, tout en même temps. Vous avez voulu les chantiers de l'emploi, du droit et de l'école. Est-ce qu'on peut avoir des améliorations plus importantes encore sur l'intégration des personnes en situation de handicap à l'école, notamment sur la formation des enseignants ? La formation des enseignants, elle est aujourd'hui maintenant obligatoire depuis septembre 2021. La fauteure de formation initiale, il faut qu'on aille plus loin, qu'on aille plus loin dans la coopération. Je pense que là où on est transformateur, c'est quand tous les professionnels médico-socials et éducatifs, qu'ils soient des institutions ou des libéraux, entrevont de l'école, que ces adultes, que ce soit de la communauté éducative ou de la grande communauté éducative, si on peut l'appeler ainsi, travailleront ensemble. Et c'est là où encore on est trop faible en France, on a encore trop de difficultés à faire cette coopération, ce travail en commun avec des adultes qui sont issus de monde vivant, des éducations nationales, de la santé, de la santé. C'est comme ça qu'on trouve, un travail qui est transformé profondément, architecturément, en coopération, dans l'école, le collège et les lycées, qu'il y ait ce chemin unique, que les enfants handicapés, quels qu'ils soient, que que soit la situation, rentrent dans le même temps d'école, et leurs réponses adaptées, accompagnées autant que de besoin. Alors sur l'inclusion des personnes handicapées en milieu professionnel, je ne sais pas qu'il n'y en a que 2%, ou des personnes autistes en France qui le sont, comment faire pour essayer d'améliorer encore cette inclusion, qui pour certains paraît être un mot à la mode, mais pas forcément toujours une réalité ? Alors moi je ne parle pas d'inclusion, je parle d'inclusion professionnelle, dans une entreprise inclusive. Ça je pense que c'est très important, c'est une bonne fois. Parce que ça veut dire que l'environnement doit s'adapter si on veut réussir tout ça. C'est pour ça qu'on a mis le job coaching. Mais je tiens quand même à dire en termes de bilan, que le chômage a baissé de 5 mois pour les personnes handicapées. Là je parle tout handicapé. Bien sûr que sur les autistes, notamment les ex-expériences, je ne sais pas comment définir, enfin non, atypique, c'est une définition, effectivement c'est une définition. Et bien je pense que là on a encore un boulevard d'accompagnement en fait. C'est pour ça que je fais un job coaching. C'est moi pour la personne, plutôt que l'environnement concret fonctionne, quelles sont les adaptations, qu'elles soient sensorielles, qu'elles sont un rythme de travail, mais qu'elles doivent être apportées à l'entreprise, qui est encore très démunie, très démunie, sur la connaissance des besoins spécifiques de l'accompagnement. Job coaching apprentissage, c'est qu'on aide à l'apprentissage, pour moi c'est le levier. Certes, on a progressé sur l'apprentissage, on a 70% de plus d'apprentissage en situation de handicap, sur un marché, je dirais, des apprentis tribaliques, qui a vraiment énormément de progressif, c'est comme ça, c'est le baron d'être emploi handicap, c'est le manifeste d'inclusion, c'est la formation des employeurs, c'est la formation des recruteurs, qui doivent aussi se déstructurer sur leur route de recruture. Il y a très colossal encore à faire, un chemin qui est là, les outils qui sont là, et puis il faut avancer nous ensemble. Actuellement, c'est ce qu'on appelle le mois de sensibilisation à l'autisme, en novembre, il y a la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, est-ce que vous croyez que ce sont des formules qui arrivent à sensibiliser le grand public ? Est-ce que ça ne reste pas parfois entre professionnels qui se prêchent un peu entre convertis, et des personnes, des médias, qui vont mettre en avant des profils très spécifiques, qui vont être publiquement vendables d'une certaine manière ? Est-ce que le grand public n'achoque pas un petit peu sur cette sensibilisation ? Il faut faire tout, il faut faire tout. Tout est complètement. Il faut poursuivre la semaine, le programme de la planète à la semaine de la forêt, avec le duo D, moi j'ai le propre groupe, je tiens quand même à vous rappeler que 30 000 euros, le programme d'euros, 17% ont débranché de leur produit. 17%, donc c'est devenu le biais de son signe à cause. Mais il faut faire tout, la formation, la clémentarité, les actions, les promotions, les événements, on a besoin de rôle modèles, c'est pour ça que je discute avec vous, pour moi c'est très important, parce que votre parole compte beaucoup, non seulement pour vos pairs, alors que c'est aussi possible, le vélo de censure, mais pour les employeurs qui sont, je ne dis pas malveillants, mais des amis qui ne connaissent pas encore assez. Parce qu'effectivement dans le diable grave, en camembert qu'on voit, effectivement de la sécurisation des emplois et de la situation de handicap, la culture est très peu représentée par exemple. Et dans le sport aussi, on a encore des lois et des domaines qui n'ont pas encore été assez. Et il y a une question de handicap, dont on parle dans Trois-Rapports-Francs, on dit de la discrimination positive, est-ce que c'est quelque chose qui fait avancer la cause ou est-ce que ça peut être contre-productif ? Non, ça fait avancer la cause, c'est comme ça qu'on a fait avancer la cause des femmes. Quand on a fait l'index égalité femmes hommes, quand on a fait la coute des experts dans les médias pour promouvoir des femmes avec des talents différents, c'est comme ça qu'on a fait le milieu. Donc il faut utiliser tous les leviers possibles. Pour moi, il n'y a pas du tout de... Il faut y aller, je veux dire. Il ne faut pas s'autocensurer soi-même, et dire non, ça, ce n'est pas trop politique en Corée. Mais ce que c'est, la discrimination positive, j'y crois, mais ce n'est pas que c'est normal. Comment on fait monter en qualification les personnes handicapées ? Comment on lève les freins pour aller à l'enseignement faire ? C'est pour ça qu'on a fait les univers à ce qu'ils font. Oui, il y en a encore peu. Il y en a une à Toulouse, je crois. À Bordeaux, par exemple, il n'y en a pas encore. Il n'y a que soit l'état d'études, notamment à part une municipale de Mérignac. Il y en a un Ronald. Mais voilà, ça, c'est un étudiant. J'accompagne de 360 degrés pour les personnes qui ont des besoins, qui ne sont pas que des besoins d'adaptation d'apprentissage, mais des besoins dans la vie quotidienne, dans le logement, dans la relation à l'étude, dans l'étude sociale. Alors, peut-être dernière question. Il y a un sujet qui a fait polémique et qui a beaucoup marqué votre actualité dans les récents mois. Je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière. Il y a vécu la déconjugalisation de l'AAH. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui étaient contre cette réforme, qui l'estimait injuste. Est-ce que vous avez pris le pouls de cette situation ? Non, non, j'ai pris le pouls. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai entendu. Rappelons qu'il y a un million d'autres personnes qui touchent l'AAH. Il y a 200 000 personnes qui sont en groupe. Dans ces 200 000 personnes, 140 000 personnes dès le 1er janvier ont touché 100 euros de l'AAH. Pour moi, parce qu'on a modifié le calcul. Il y avait une injustice dans le calcul. On l'a modifié, on est en train de faire travailler. C'est un engagement. Pour autant, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que dans les couples, il y en a qui sont protégés par la congénalisation. On oublie que ce sont les couples dont la personne handicapée est la seule qui travaille. Si on supprime la déconjugalisation, la congénalisation, celle-là, je vais perdre mes dégâts. Moi, j'ai dit que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut qu'on y aille pour que personne ne soit pas grand. Et qu'on travaille aussi sur la prestation de compensation du handicap. Rappelons aussi qu'il y a près de 300 000 personnes qui ont une prestation de compensation du handicap et celle-là est individuelle. Oui, il faut qu'on travaille sur les effets de bord. Il faut surtout que la personne puisse se projeter quand il y a un changement de situation. Parce que c'est là où on est parmi. Quand on change dans sa situation féminale, dans sa situation professionnelle, quand on veut sortir de son ESAT, quand on veut prendre le risque d'avoir un emploi d'un milieu ordinaire, et bien tout ça, il faut qu'on ait une bien meilleure projection de ce qui va varier. Est-ce que je vais perdre sur le fait de bord, certains compléments d'allocations ? Est-ce que je vais toujours avoir mon APL ? Est-ce que là, c'est là où on fragilise l'APL ? Il faut sécuriser les parents. Parfois, il y a des fondations, des entreprises qui font du mécénat, notamment auprès de situations de personnes, des structures médico-sociales qui sont subventionnées par elles. Est-ce que parfois, c'est une image qui est vraiment crédible ou est-ce que c'est une image de façade qui permet de donner une moralité à ces entreprises-là ? Non, ce n'est pas de la moralité, ce n'est pas de la moralité, mais l'État peut beaucoup, mais tout seul, il ne pourra pas tout. Par exemple, quand on construit des maisons de répit, comme on l'a fait, par exemple, à Tassan-la-Ville, en région lunaise, il y a eu du mécénat, notamment de M. Berlieu, qui n'a pas le cité, et puis l'État est venu en complément pour le fonctionnement. Moi, j'ai besoin d'un champ de presprit. Le privé-public doit être développé. C'est indéniable si on peut pouvoir travailler sur la rénovation des bâtiments, sur l'habitat inclusif, sur les maisons de répit. Donc, je pense qu'il faudra absolument travailler encore plus avec nos messieurs-là, avec nos infrastructures privées. Ce n'est pas se donner une attention, c'est tout simplement porter des causes. Je pense par exemple à la rénovation orange, sur l'autisme, qui accompagne énormément de l'habitat inclusif, qui accompagne, par exemple, les équipements, les meilleures données des personnes. Donc, il faut tout simplement qu'il faut travailler ensemble et les collègues sur l'État européenne, même si nous, les maires, et qu'ils sont venus par contre, et aujourd'hui, on est concerné. Alors, je te remercie sur ça. Demain, je participe à un ciné-débat à Darwin, à Bordeaux, sur les oubliés du Ségur de la Santé. C'est lundi. Il ne s'appelle personne. Est-ce que... C'est lundi. C'est lundi, pardon. Oui, merci. C'est lundi à Darwin. Les oubliés du Ségur de la Santé, est-ce que déjà cette formule vous parle ? Est-ce que ça résonne en vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez d'une certaine manière de plus ou moins réunier ? Je pense qu'il y a eu les premiers qui ont été déçus de tous. Il y a eu des réparts de la Santé de façon très importante qui ont été les sociétés. Puis il y a eu la grande souciation. La dernière partie. Aujourd'hui, très peu de personnes qui ne seront pas bénéficiaires de ces groupes, notamment, je pense, les accompagnants sociaux, éducatifs et éducateurs, des premiers appels qui vont être revalorisés à 1803 en renettes. On s'est battu vraiment pour que ce soit une vraie reconnaissance. Pour autant, maintenant, on est en train de faire un métier, pas frais, la valorisation de ces métiers qui sont sociététiques et qui sont d'ailleurs accompagnants parce que ce sont les métiers vraiment dont on aura vraiment besoin de plus souvent d'inciter avec les milliers de personnes. Je vous remercie beaucoup, Madame Cuisel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment.